Ganache, chocolat et framboise, bouchée au cassier ou au vétivère. Pour faire un chocolat d'exception, il faut des produits d'exception. Ça commence par le choix des cabosses. Magnifique, c'est grande, très très belle. Christian Constant, l'un des chocolatiers les plus réputés, nous montre comment sélectionner les meilleurs fruits du cacaoyer. On a par exemple cette forme qui est typique des criollos. Et la différence, déjà on la voit, il a un goulot de bouteille, il est resserré un petit peu ici et pointu. C'est peut-être plus gros. Ça c'est une petite cabosse, mais elle peut-être beaucoup plus grosse en tout cas. Ça c'est une très grande qualité. Ça va donner des cacaos très aromatiques. Et il n'y a pas que l'aspect extérieur qui compte. Moi j'entends à la main, ça bouge. Donc celle-là elle est mûre. J'ai essayé de ne pas abîmer. Nouveau test sur cette cabosse d'une autre plantation. La qualité se voit à l'intérieur de la grappe, dans les graines de cacao. Cette couleur me montre que ce n'est pas une qualité phénoménale. Parce que les grands cacaos, ça va donner des graines qui sont plutôt blanches. Plus c'est clair, en tout cas, meilleur c'est, on peut dire. Pour trouver le cacao le plus fin, Christian Constance sillonne les plantations d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Pour lui, les meilleures crues sont au Venezuela, en Équateur et en République dominicaine. Une fois torréfiées, les fèves de cacao sont transformées en pâtes de chocolat. Oui, vous mettez 3-4 rangées et on va les faire ensemble. Dans l'atelier, on revisite les grands classiques, comme ces truffes. Là, cette fois, on ne va pas les enrober avec du cacao, juste on va les faire avec du gruet. Ce sont des graines de cacao concassées et torréfiées. Et pas question ici de dénaturer les arômes du cacao. Notre grande, grande théorie, c'est que plus le chocolat est amer, mieux il est. Alors après, il y a des gens qui préfèrent le chocolat au lait, du chocolat blanc, qui n'ont pas vraiment du chocolat. Mais bon, donc plus vous sucrez quelque chose, plus le goût naturel est altéré, c'est vrai. Lorsqu'on dépasse ses impressions physiques, donc ressent la bouche, arrivent des impressions olfactives. Ça passe par le fond de la gorge et ça atteint le nez. Et à ce moment-là, on va avoir des arômes, des odeurs qui vont être plus ou moins longs, comme pour le vin. On va dire, il est court, il est long, par exemple, ou il est intermédiaire. Et ça, ça va arriver en second plan. Comme pour le vin, les Français apprécient les chocolats les plus raffinés. S'ils consomment moins de chocolat que les Belges ou les Allemands, ils dégustent six fois plus de chocolat noir que leurs voisins européens. les Allemands, ils dégustent six fois plus de chocolats et lebécoval, ils dégustent six fois plus de chocolat noir que leurs voisins. Merci.